Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'exercice avec Lightroom. Aujourd'hui, on va regarder quelques curiosités. Et pourquoi quelques curiosités ? Pour que vous soyez curieux justement. Dans Lightroom, il y a plein de menus, il y a plein d'options, mais la plupart du temps, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas tester, vous ne savez pas que ça existe. Et il suffit des fois de se dire, allez, je me réserve une demi-journée pour parcourir un peu les menus, essayer de comprendre comment ça se passe et puis se dire, ah oui, mais ça tient finalement, ça pourrait me servir. J'avais tel problème, il arrive à être résolu grâce à cette fonction. Donc l'idée, c'est que vous soyez un peu curieux. Alors pour cet exercice, vous devez être en mode bibliothèque. Choisissez la photo que vous voulez. Moi, j'ai choisi la photo de la belle Lilout ici. Donc je suis en mode bibliothèque, je suis en mode loop ici, donc standard. Je veux que sur la photo ici soit affichée des informations et ces informations, je veux que ça soit la date de prise de vue, d'accord ? Je veux que ça soit les ISO et je veux que ça soit la focale, d'accord ? Donc ça, je veux ça sur l'image. Je veux mon petit logo en bas à droite, ok ? Donc dans la description de la vidéo YouTube ou dans l'article, vous aurez le lien vers ce petit PNG qui est mon logo. Je veux qu'il soit là. Et surtout, quand vous exportez la photo, alors, vous voyez que là, j'ai pris cette photo exprès, puisque vous voyez que les fesses de la belle Lilout sont à droite, d'accord ? On a bien noté à droite. Et donc moi, je veux que quand vous exportiez la photo, donc on va faire exporter, 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 ici, exporter. On va regarder des paramètres d'exportation tout à fait standard. Je vais dans un répertoire temp. Je renomme la photo. Très bien. Elle est en JPEG. Je la redimensionne en bord étroit. Parfait. Pas de souci. Netteté pour écran standard. Bien. Pas de filigrane. Ok. Et ensuite, je l'ouvre dans Photoshop 2022. C'est juste pour la voir, d'accord ? Il n'y a aucune action dans Photoshop. Il n'y a pas de macro qui se met en route ou quoi que ce soit. Voilà. Photoshop sert uniquement pour voir la photo. Donc, je vais faire exporter, d'accord ? Alors, comme j'utilise souvent cette exportation, il me dit, attention, photo.jpg existe déjà. Est-ce que tu veux l'écraser ? Oui, je veux l'écraser. Je vous rappelle que les fesses de la belle Lilout sont à droite, d'accord ? Et je vais faire écraser. Et je vais regarder ça. Et les fesses de la belle Lilout passent à gauche. Et mon petit logo a disparu. Voilà. Bon, mais c'est ce que vous devez faire. Tout simplement. Et il va falloir se creuser un peu les ménages et aller voir des menus un peu inexplorés de Lightroom pour arriver à faire ça. Donc, vous arrêtez la vidéo. Puis, on se retrouve pour le corriger. C'est bon ? Vous avez trouvé comment faire ça ? Allez, on va déjà s'occuper d'ici. D'accord ? Ok. Ici. Je ne vais pas vous parler des raccourcis clavier dans le sens où les raccourcis clavier, vous les retrouvez dans les menus. Donc, on va aller regarder les menus. D'accord ? Et puis, on va voir un peu où est-ce que ça se trouve. Donc, les informations ici pour faire afficher des choses ici. Vous allez dans Affichage. Ok ? Et on a ici quelque chose qui s'appelle Information sur le mode Loop. D'accord ? Et Afficher l'incrustation d'Information. Ok ? Et on peut afficher Information 1 ou Information 2. D'accord ? Et en fait, c'est dans les options d'affichage qu'on va pouvoir définir ça. Donc, je vais dans Options d'affichage. Et vous voyez qu'ici, moi, j'ai décidé qu'Information 2, c'était Date et Heure de Capture, qu'on retrouve ici. Donc, c'est des listes déroulantes. D'accord ? Vite à ciseaux. Ok. Et ensuite, j'avais la distance focale. Et ensuite, j'ai simplement demandé d'afficher Information 2. Ok ? Je pourrais demander d'afficher Information 1. C'est autre chose qui apparaît. C'est ce qui est ici. Mais moi, j'ai demandé Information 2. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qui permet de faire afficher des trucs-là. Si vous voulez simplement ne pas avoir d'affichage, si vous avez ça, parce qu'il y en a des fois, ça apparaît. Et si ce n'est pas comment se débrouiller avec ça. Ok ? Vous allez simplement dans Affichage, ici, Information sur le mode Loop. Et vous ne décochez ça. Donc, Afficher l'incrustation d'Information. Ou vous alternez. Quand vous alternez, ça ne fera aucun affichage. Information 1, Information 2, aucun affichage, et ainsi de suite. Mais si je clique là, simplement, je n'ai plus d'information qui apparaît là. Ok ? Donc, le premier point, c'était Affichage, Information sur le mode Loop. Maintenant, mon petit logo, là. Vous avez vu que quand j'ai exporté l'image, le petit logo n'y était pas. Donc, ça veut dire que le petit logo n'est pas sur l'image. D'accord ? Il est juste affiché à l'intérieur de l'Electro. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver à nouveau dans Affichage. Affichage, d'accord ? Et qui est information, pardon, incrustation de loupe. D'accord ? Que je peux ne pas afficher. Ou que je peux, affichage, incrustation de loupe, que je peux afficher. D'accord ? Et ça, il vous dit, appuyez sur CTRL pour changer les choses. Donc, si vous appuyez sur CTRL, ce que je vais faire, vous voyez, je reste CTRL appuyé. Je peux changer la taille de ce truc-là. Et je peux aussi dire que c'est plus ou moins opaque. Et je peux dire aussi que tout ce qu'il y a autour est plus ou moins mat. D'accord ? Alors ça, ça va servir à quoi ? Je l'avais déjà utilisé une fois pour aligner sur différentes photos les yeux. J'avais fait deux petits ronds. Et puis, ça me permettait d'afficher là où je voulais que les yeux soient. Et je me retrouvais avec les yeux au bon endroit. D'accord ? Donc ça, j'arrête d'appuyer sur CTRL. C'est ce truc-là. Mais de la même manière, ici, vous avez vu que si je vais dans l'affichage, incrustation de loupe, vous pouvez aussi mettre une grille. D'accord ? Donc, vous pouvez comme ça afficher une grille sur la photo tout le temps. Si vous voulez, pour justement aligner les choses. Ok ? Donc ça, c'est affichage, incrustation de loupe. Donc, c'est les choses que vous incrustez sur l'image. Mais qui, évidemment, ne sont pas dans l'image. Donc, quand vous exportez, il n'y a pas. Et il reste le dernier point. Le point le plus marrant, entre guillemets. Donc, je vais arrêter l'affichage de ce truc-là. C'est que vous avez vu que quand j'ai exporté, les fesses de Lilout sont passées de droite à gauche. Comment j'ai fait ça ? Mais en fait, ici, l'affichage, il n'est pas bon. Parce que j'ai activé quelque chose qui est ici, qui s'appelle activer le mode symétrie de l'image. Et ça, c'est la vraie photo. D'accord ? Mais vous pouvez, si vous voulez, juste décider de la voir dans l'autre sens. Alors, je vous avouerai qu'honnêtement, je n'ai pas encore trouvé d'utilisation réelle de ce truc-là dans ma pratique. D'ailleurs, s'il y en a qui l'utilisent, je serais curieux de savoir comment ils le font. Mais vous voyez, c'est ici, vous pouvez décider d'activer le mode symétrie de l'image. Mais l'image reste l'image. Donc, quand vous l'exportez, c'est cette image-là que vous exportez. Donc, c'est comme ça que je vous ai donné l'impression que pendant l'exportation, je faisais un flip de l'image, de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, vous allez me dire, tout ça, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Tout à fait. Ça peut servir, dans certains cas, le fait d'avoir une grille tout le temps sur l'image, ce genre de choses, ça peut être pas mal. Mais surtout, ça vous montre qu'il y a des menus, qu'il y a des options, il y a des trucs. Testez-les. Testez-les, regardez un peu. Et puis, vous allez peut-être vous dire, en regardant un de ces trucs, en disant, ah la vache, j'ai toujours cherché à faire ça. Là, finalement, la fonction existe. Donc, soyez un peu curieux. Vous n'allez rien détruire. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, Lightroom, si vous effacez un truc, vous aurez un message vous demandant si vous voulez effacer. Donc, vous n'allez rien détruire. Vous allez pouvoir tester les choses et regarder un peu ce qui se passe. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'être curieux. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501